Mes chers compatriotes, bonne nouvelle pour les retraites. François Fillon prendra en compte la pénélopibilité du travail. Merci. Voilà. Bon, en parlant d'emploi fictif, j'ai mon mandat à finir, moi. Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 25 janvier, c'est Nicolas Cantou. Bonsoir Nicolas, là c'est l'actu, c'est Pénélope Fillon, on parle de ça. Exactement, Pénélope Fillon, François Fillon qui aime tellement sa femme, c'est touchant qu'il la paye pour être à ses côtés. C'est quand même moche d'être croyant à ce point-là et de finir à côté d'une escort girl. C'est un scandale révélé par le canard enchaîné. Oui, il est sur le coup le canard enchaîné, mais ça c'est la suite de la grippe aviaire, je pense qu'il a été contaminé par un canard, Fillon, voilà, c'est ça. Il y a 500 000 euros quand même, c'est pas une paille, il y a 500 000 euros d'argent fictif, enfin de revenu fictif. Comment vous faites là ? Non, je tousse parce que ça fait tousser Balkany et Guéant qui sont sur le choc. Même Sarkozy s'est fendu d'une déclaration, il a dit, attendez, qui imaginerait le général de Gaulle filer un emploi fictif à Tante Yvonne ? Le premier titre, c'est le débat entre Manuel Valls et Benoît Hamon qui démarre dans quelques instants sur notre antenne. Arnaud Montebourg, bonsoir. Bonsoir monsieur Aliagra. Bon, c'est vous le grand perdant du premier tour, vous attendez. Dites plutôt, je suis le faiseur de roi. Oui, faiseur de roi, mais c'est pas vous le roi, en attendant c'est Hamon le roi. C'est ça qui me fait mal au cul, mais bon, ouais. C'est vrai que de voir Hamon, le menestrel, devenir roi, quelque part, je trouve ça un petit peu décalé. Mais bon, je crois que j'ai commis une erreur politique, c'est chez Karine Le Marchand. Je n'ai pas assez chialé, Aliagra. Vous attendez, en 2011, il n'y avait pas Karine Le Marchand, vous aviez fait 17-1 à la primaire de gauche, hein, c'était pas... Bravo ! Ah, il ressort les archives 2011 par cœur, oui j'avais fait 17-1, c'est vrai, et là j'ai fait 17-6. J'ai quand même fait 5 dixièmes de plus en 5 ans. À ce rythme-là, croyez-moi Aliagra, dans 181 ans, j'explose tout le monde et le premier tour. Ben voilà, un peu de patience. Le deuxième titre, c'est Angela Merkel qui a rencontré François Fillon hier. Bonsoir madame la chancelière. Ah, ça s'est bien passé ? Ah, au niveau choix de vivre. Ah, j'avais l'impression, ça m'a rappelé le cinéma muet allemand dans les années 20. Mais ça s'est passé comment, parce que l'entretien a duré deux heures. Ah, deux heures, oui, ah, mon petit Aliagra, deux heures interminables. Je crois que j'ai eu envie de mourir 14 fois. Ah, je le dis aux Français, les Français, ne faites pas cette connerie, délire, fillon, pousse un camp. Moi, je vais jamais tenir. Pas d'ingérence, pas d'ingérence, madame. Ce soir, c'est donc le dernier débat de la primaire, de la gauche. Et nous, on est encore plus fort que les autres, parce qu'on a déjà les images. On les a, les images. Ah oui, c'est vous qui les avez mixées en même temps. Ah oui, c'est vrai. Ah bah ouais, c'est l'heure du débat. C'est pourquoi je ne peux pas être en mesure de défendre ce revenu universel qui coûterait 350 milliards d'euros à l'État. Ah, écoutez, je comprends les réticences de Manuel Valls, mais il défendait la même idée lors d'un discours prononcé en Gironde il y a trois mois, dans lequel le même Manuel Valls déclarait vouloir assurer... Eh, franchement, vu le niveau des gars, je vais finir devant eux. C'est l'idée qu'il reliait, je note déjà en septembre sur les réseaux sociaux, parlant de combien de revenus universels ? À partir de 18 ans pour remplacer la dizaine de minima sociaux existants. Bon, ok, allez, je dirais que je regarderai en replay. Alors, si vous venez de nous rejoindre, bienvenue dans ce débat des primaires. Vous le savez, il nous reste sept heures d'émission. Le débat va devenir un peu plus technique, puisque nous allons tout de suite parler de laïcité et des textes de loi y afférents. Manuel Valls, quelle est votre position là-dessus ? Écoutez, il ne peut pas y avoir d'ambiguïté. Non, quand il s'agit du combat pour les femmes, il ne peut pas y avoir d'ambiguïté quand il y a... Aujourd'hui, des espaces publics qui sont, vous le savez, interdits aux femmes. Or, il y a des ambiguïtés de la part... Eh bien, champion, les gars, vous avez réussi à être plus chiant que le curé et le vieux qui bavent. Allez, moi, je vais me coucher. L'info politique, c'est le débat de ce soir entre Manuel Valls et Benoît Hamon qui va démarrer. C'est une première, Benoît Hamon est avec nous. Bonsoir, monsieur Hamon. Alors, vous, vous êtes donné grand favori de cette primaire, notamment avec une proposition qui n'a laissé personne indifférent, c'est le revenu universel. Comment est-ce que ça va marcher, le revenu universel ? C'est quoi, cette tête ? Écoutez, monsieur Legas, je vais vous parler franchement. Allez-y. Conscience au revenu universel, vous me demandez comment le financer. Je n'en sais rien. Ah, alors, comment ça, vous ne savez pas, franchement ? Parce que, très simplement, je ne pensais jamais arriver jusqu'au deuxième tour. Donc, je me suis dit, quitte à faire une campagne une fois dans sa vie, autant se faire plaisir et proposer des trucs super de gauche. C'est pour ça que j'avais inventé le revenu universel, nous en avons parlé, mais également trois Noël par an, la retraite à 45 ans, une Ferrari pour chaque ménage, la légalisation de la cocaïne à l'école primaire, bien sûr, dans un premier temps, par les temps partout, et puis également, la bombasse universelle. Ce sont des mesures auxquelles... Excusez-moi, la quoi, la bombasse universelle ? La bombasse universelle, c'est que chaque citoyen puisse disposer d'une bombasse toute sa vie. Ah. Une bombasse ou deux, puisque dans votre cas, je sais que... D'accord, mais est-ce que c'est réaliste, tout ça, monsieur ? Totalement irréalisable, mais ça marche, l'après-midi, je suis au deuxième tour. En ce soir de débat, petit clin d'œil aux primaires de droite, c'était il n'y a pas si longtemps, et pourtant, ça nous paraît déjà vieux. Regardez. Mesdames et messieurs, bienvenue dans mon émission, Nicolas contre les baltringues. Je vais... Monsieur Sarkozy, monsieur Sarkozy, ce n'est pas encore à vous parler. Oui, non, c'est moi. C'est moi, moi. Alors, ma première question s'adresse à monsieur Copé. Moi, 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 moi. Alors, monsieur Copé, si vous êtes élu, monsieur Copé, qu'est-ce que vous faites contre le chômage ? Alors, déjà, je suis innocent, sachez que je n'ai absolument rien fait de mal, et que j'ai été blanchi dans cette affaire. Ta gueule, Copé. Oui, monsieur Juppé. Oui, je voudrais rebondir sur la question du chômage. Ta gueule, Juppé. Il faut tout miser sur les jeunes, et je les connais bien, parce que j'étais moi-même DJ pendant 15 ans. Et wak, 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 wak. Monsieur Sarkozy, s'il vous plaît. Je vous interromps encore, mais qui êtes-vous, monsieur ? Je suis monsieur Poisson. Ah, mais oui, c'est vrai. Alors, du coup, on se demandait avec les autres, est-ce que vous sauriez imiter le poisson ? Ah, mais il fait super bien le poisson, t'as vu ça, Elisabeth ? Ah, oui, il le fait super bien, c'est incroyable. Oui, oui, Nathalie, on vous a vu, alors, qu'est-ce que vous voulez exactement nous dire là ? Allez-y. Je crois que c'est du morse. Écoutez. Non, monsieur Sarkozy, ce n'est toujours pas à vous de parler. On vous donnera la parole. Écoute-moi bien, Danny Boone. Je vais t'attraper et je vais t'en coller deux. Je suis quand même le futur président. Et ta gueule, Romanoff. Monsieur Sarkozy, s'il vous plaît, baissez d'un ton, vous allez réveiller monsieur Poisson. Ta gueule, Poisson. Eh oui, débat soporifique qui touche à sa fin. Merci d'être resté avec nous. Quoi, c'est fini ? Je n'ai même pas dit, c'est mon programme. Un bon instant sur téléphone, c'est donc le grand débat à gauche. Manuel Valls, un dernier mot. Oui, j'aimerais m'adresser à nos concitoyens, leur dire, Benoît Hamon, son programme est truffé, je vous le rappelle, de promesses irréalisables, infinançables, et pire encore, il est truffé d'idées de gauche. Très bien, merci beaucoup. Tout de suite, le mot de la fin avec le président de la République. Bonne soirée à tous. Les chers compatriotes, tout de suite sur TF1, le quatrième débat que je vais m'empresser de ne pas regarder. Merci. Ben oui, c'est comme les séries, on ne peut pas voir le quatrième épisode sans avoir vu les trois premiers. Ben du coup, ça me fait encore une bonne excuse. Merci. Merci.